Mesdames et Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous ferons tout d'abord un focus sur les cultures des plaines américaines, puis sur celle du Canada. Nous reviendrons sur la faible performance des exportations françaises de blé, avant de faire un point sur la trituration du soja aux Etats-Unis, qui est toujours très dynamique. Aux Etats-Unis, certes le maïs a dépassé la phase critique de la floraison, mais les inquiétudes demeurent. En effet, une nouvelle vague de chaleur touche actuellement à la Corn Belt américaine. Alors pour l'heure, les rendements restent estimés par l'USDA autour des 11 tonnes par hectare. Mais cette semaine, le bilan du profaneur tour pourrait permettre de préciser cette estimation. Par ailleurs, attention, la solde de maïs pourrait être revue à la hausse. Compliquée la situation au Canada. En plus des dramatiques incendies de forêt, les cultures canadiennes sont pénalisées depuis plusieurs mois par un important déficit hydrique. Où en est-on ? Les récoltes débutent tout juste dans le Saskatchewan, la principale zone de production. L'USDA estime d'ailleurs que la récolte canadienne de blé pourrait atteindre 33 millions de tonnes. Mais attention, de nombreux opérateurs locaux pensent que le 30 millions de tonnes ne sera pas dépassé. Il en est de même avec le canola, avec des potentiels de production qui devront être revus certainement à la baisse. Donc patience et prudence dans vos positions cette semaine. Car pour y voir plus clair et limiter les risques, il vous faudra attendre le rapport StatCan du mardi 29 août. Je vous le rappelle souvent, depuis le début de la campagne, les exportations françaises de blé sont très faibles. Pourquoi ? Parce que les stocks de blé russe étaient abondants et leur offre très compétitive. Mais attention, cela pourrait changer. Car nous regagnons en compétitivité et la logistique commence à s'enrayer en région mer noire, même si quelques convois semblent arriver à passer au travers de nombreuses incertitudes. 5 millions de tonnes, c'est le volume de soja trituré aux Etats-Unis durant le mois de juillet. Un record, tout du moins pour cette période de l'année. La construction de nouvelles usines permet chaque mois d'écraser davantage de graines. L'objectif de trituration de 60,4 millions de tonnes fixée par l'USDA est en passe d'être déjà remplie. Les marges de trituration sont pour l'instant toujours très incitatives pour les industriels. Pas étonnant donc que le tonnage trituré soit tendu à 63 millions de tonnes en nouvelle campagne. Voilà, le JT Culture et le Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.